Bonjour ! Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Sortez les carnets et les stylos, aujourd'hui on va parler de jeux de présentation. C'est quoi ? Les jeux de présentation permettent de faire connaissance, de se connaître les uns les autres, de se découvrir. Évidemment pour un public très jeune, il existe énormément de jeux de présentation, comme le portrait chinois ou encore le jeu avec des ficelles, etc. Avec des adultes aussi, on peut utiliser des jeux de présentation. On va juste un tout petit peu changer notre manière de faire, puisque ce sont des adultes. Donc on va combiner des icebreakers, on va permettre de faire tomber les barrières pour avoir plus de facilité à se découvrir et on va se présenter. Comme le jeu présentation camembert par exemple. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Eh bien la durée de ces jeux peut varier de 10 minutes à 1h30. En effet, ces jeux peuvent être très longs, parce qu'il faut pouvoir prendre le temps de se découvrir, de poser le cadre, mettre des repères et bien sûr il faut que tout le monde puisse se présenter. Si vous êtes 4, évidemment ça ira vite, alors que si vous êtes 30, on va prendre un petit peu plus de temps. Néanmoins ces jeux sont vraiment importants, parce que ça permet de se connaître les uns les autres et ça va être hyper important pour la suite de l'aventure. Les indispensables, les prérequis, eh bien c'est très simple, il faut que tout le monde puisse se présenter, les uns les autres et pas tous en même temps. Et vous aussi bien entendu, ne nous oublions pas, on fait partie de la formation, donc il faut aussi se présenter. Certains formateurs préfèrent se présenter dès le début, d'autres préfèrent terminer par leur présentation. Moi je terminais à chaque fois, je préférais laisser tout le monde se présenter, donc donner les informations qu'ils avaient envie de donner. Là j'utilisais un tour de table classique et je terminais par moi. Pourquoi je terminais par moi ? Eh bien tout simplement parce que je voulais montrer à mes futurs conseillers clientèle, qui généralement venaient de divers milieux, ils ne connaissaient pas encore le métier, je voulais leur montrer que c'était possible. Et donc je commençais en leur expliquant que j'avais fait des études qui n'avaient rien à voir avec le commerce, rien à voir avec le métier de conseiller clientèle, mais je venais du milieu paramédical. Donc là aussi ça leur permet d'un coup de laisser tomber cette pression qu'ils peuvent avoir de ce nouveau métier, des nouveaux logiciels, eh bien oui, on peut réussir même si on vient d'un milieu différent. Le second prérequis est d'instaurer un climat de confiance. En effet si je me sens bien, je vais avoir envie de parler de moi. Donc veillez bien à instaurer un climat de confiance, mais aussi de tolérance, que tout le monde se sente à l'aise suffisamment pour ne pas se sentir jugé. Je vous parlais au début de la vidéo de présentation camembert. Eh bien c'est un jeu qui fonctionne très bien et qui d'ailleurs va permettre aux apprenants de choisir les informations qu'ils vont donner, donc tous vont donner les mêmes informations dans un temps imparti. Ce qui permet aux timides de juste donner leurs informations et aux bavards de les cadrer un petit peu. Ce qui fait que tout le monde a le même temps de parole. Si vous voulez découvrir ce jeu, eh bien c'est juste en dessous dans la description, vous avez toutes les informations. Il fait partie des jeux de l'été. Je vais maintenant vous présenter trois jeux de présentation. Le premier s'appelle Fraise au citron. Ce jeu permet de mémoriser les prénoms qui se trouvent dans la salle. Le prérequis bien sûr c'est que tout le monde puisse se voir. On peut l'utiliser en présentiel comme à distance. Vous allez désigner une personne et celle-ci va choisir une autre, un participant. Et elle va lui dire Fraise ou Citron. Si elle lui dit Fraise, la personne devra nommer le prénom de la personne qui se trouve à sa droite. Et si elle lui dit Citron, elle devra nommer la personne qui se trouve à sa gauche. Évidemment, on va commencer par un tour de table où tout le monde va donner son prénom. Donc là, évidemment, on va prendre le temps de bien mémoriser. On fait un premier tour de table, tout le monde a donné son prénom. Et bien là, vous désignez une personne, la personne en choisit une autre et va lui dire Fraise ou Citron. Et là, le jeu commence. Et puis de nouveau, à son tour, on va jouer de cette manière-là. Évidemment, on n'aura pas retenu tous les prénoms. Donc insister bien sûr ce fait, ce n'est pas grave. On est justement là pour apprendre les prénoms. Passons maintenant au deuxième jeu qui s'appelle la ronde des signes. Celui-ci faisait partie du calendrier de l'Avent que je vous avais proposé au mois de décembre. La ronde des signes est très simple. Il peut très bien être utilisé en présentiel ou à distance. Et là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est donner votre prénom et faire un geste. Et ensuite, les autres participants vont faire la même chose. Le piège étant qu'il faut mémoriser ce que les autres ont fait avant. Donc là, toute la difficulté puisqu'il faut mémoriser tous les prénoms, mais en plus les gestes. Par exemple, Florence, je fais un grand soleil. Et là, la personne qui va me suivre va donner mon prénom, mon geste, et elle va ajouter les siens. Et ainsi de suite. Évidemment, c'est le dernier qui est le plus en difficulté. Mais on va l'aider bien entendu. Il existe différentes variantes puisqu'on peut très bien donner son prénom, sa plus grande force, et puis un geste, où on peut encore donner la ville dans laquelle on se trouve, le pays dans lequel on se trouve. Bref, vous l'avez compris, on peut ajouter un élément en plus. Le prénom, une qualité par exemple, et puis le geste. On finira toujours par le geste. Troisième jeu, le jeu des questions. Ici, on va creuser un petit peu plus pour comprendre qui sont les personnes qui sont en face de moi. Donc, on va tirer des questions. De nouveau, on peut l'utiliser en présentiel, en ayant un bol avec des questions par exemple à l'intérieur. Quelqu'un va piocher et puis il va poser la question à une autre personne. Si vous êtes à distance, on peut le faire également en utilisant un outil collaboratif. On va retourner une carte ou en montrer une. A vous de voir si vous voulez gérer les cartes ou si ce sont les apprenants qui tirent une carte au hasard. Et là, vous allez poser la question à une autre personne. Donc par exemple, moi Florence, je prends une des questions. Quelle est ta plus grande force ? Eh bien, je vais poser la question à cette personne. Soit je connais son prénom, je vais le donner. Soit, eh bien, elle va me le donner tout simplement. Ceci va permettre de se découvrir les uns les autres. Pour ce qui est des questions, je vous invite à partir sur les qualités, les victoires qu'on a pu vivre. Bref, tout ce qui va permettre à la personne de se valoriser. Ce qui va permettre de se sentir à l'aise et de se dire en fait, j'ai déjà plein de victoires. Je ne connais personne ici. Je ne connais pas l'environnement mais je m'y sens bien. Voilà, c'est ça que je vous invite à faire, d'aller chercher des questions qui vont pousser la personne vers l'eau. On peut bien entendu poser des questions très simples sans creuser. Par exemple, quelle est ta chanson préférée, ta série préférée, ton plat préféré. Crée une vingtaine de questions, même une dizaine, je pense que ça suffit. Parce que même si vous posez la même question à tout le monde, vous aurez des réponses différentes. Et au contraire, je trouve ça très intéressant parce que ça va permettre de montrer tous les points communs qu'il peut y avoir. Voilà pour ces trois jeux de présentation. Si vous voulez en découvrir davantage, eh bien, juste en dessous, je vous invite à découvrir les jeux de l'été. Toutes les informations sont dans la description. Un dernier conseil, je vous invite à coupler les jeux de présentation avec les attentes des participants. En effet, il est important de savoir qui vous avez en face de vous, qui sont ces personnes. Mais il est encore plus important de savoir pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont avec vous en formation aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez très bien faire un tour de table de présentation classique. Donc les personnes vont donner leur prénom, leur âge, leur donner métier, enfin les informations qui vous intéressent. Et puis elles terminent en disant, je suis là aujourd'hui parce que j'attends d'eux. Par exemple. On peut très bien le faire oralement. On peut aussi très bien donner ses attentes avec un outil collaboratif. Je pense à Wooklap où on peut faire un brainstorming. On peut très bien créer des post-it avec Klaxoon ou Miro. Mais dans tous les cas, il est important de pouvoir avoir une trace de ses attentes. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement parce qu'en tant que formateur, votre formation, elle a été conçue pour des personnes, pour une cible bien particulière, mais surtout pour répondre à leurs attentes. Et s'il y a une attente qui, dès le début de la formation, ne correspond pas à la formation, et bien c'est bien de lui dire tout de suite ce que tu veux, voire là, nous on ne le verra pas dans cette formation. Et ça évite que la personne attende que vous parliez d'un sujet que vous n'allez pas évoquer. Donc c'est bien aussi de pouvoir recalibrer votre formation. Si vous voyez que tout le monde attend quelque chose en particulier qui n'était pas prévu, et bien peut-être qu'il faudra améliorer votre formation par la suite. Une chose très intéressante aussi, c'est de revenir à la fin de la formation sur ses attentes. Puisque vous avez gardé une trace, et bien de pouvoir dire j'ai répondu à cette attente-là. J'ai répondu à celle-ci, j'ai répondu à celle-là. Ou encore mieux au cours de la formation. Enfin c'est à vous de voir. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire ça, de coupler la présentation avec les attentes. Toujours faire un lien entre ce qu'on fait aujourd'hui, de pourquoi il y a cette activité. Et bien on se présente pour apprendre à se découvrir. Mais on va commencer à lier avec la formation. C'est quoi les attentes ? Et là on va basculer sur les objectifs de la formation. Et ainsi vous avez votre lien et les activités sont cohérentes les unes avec les autres. Bien j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez, commentez. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.